De mystères, d'inventions, d'incroyants. Salut vous ? Chut, j'ouvre la boîte. La boîte ? Mais oui, la boîte de la richesse, du savoir, de la compréhension du monde, de la... Ah non, en fait, peu du tout. En fait, c'est carrément d'hommage. Bon. Eh bien, tant pis. La poubelle. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 46e épisode de Story of Heroes. Aujourd'hui, Pandora. Pandora a été édité par DC Comics, créé par Geoff Jones et Andy Cabert, et est apparue pour la première fois dans Flashpoint numéro 5 en 2011. Dans cette vidéo, il sera assez question du mythe de Pandore. Alors, juste avant de commencer, je vous le rappelle vite fait. Pandore est la première femme créée par les dieux. Ainsi, cette femme se retrouve sur Terre. Mais avant de partir, les dieux lui donnent une boîte connue aujourd'hui sous le nom de boîte de Pandore. Mais les dieux lui précisent de ne jamais, au grand jamais, l'ouvrir. Bon, euh... Voilà, tout se passe bien. Pandore commence sa vie normale. Elle se marie avec certains épimétés. Le plus tout roule. Mais un jour, piqué par sa curiosité, Pandore ouvre la boîte et libère tous les maux de l'humanité. La maladie, la mort, le vice, la jalousie. Comme vous l'aurez deviné, le personnage de comics Pandora est assez lié au personnage de la mythologie grecque Pandore. Ce qui veut donc dire que sa vie va tout simplement être un putain de cauchemar. L'histoire de la super-héroïne commence quand elle a ouvert la boîte. Une fois ceci fait, elle est emprisonnée, puis condamnée par un tribunal céleste. à une solitude éternelle. Il lui faudra ainsi des siècles afin de briser sa malédiction. La première super-action que Pandora va réaliser, elle enquête sur un cadavre. Charmant. Quelques temps plus tard, elle sera mise au courant de l'existence du groupe Le Cercle de l'Éternité. Pas très très sympa. Mais pourtant, Pandora n'y croit pas du tout. Mais alors, pas du tout. Elle n'y croit tellement pas qu'elle va même tenter de buter son propre allié, Phantom Strange. La super-pote ! Après cet événement majeur dans l'histoire de Pandora, cette dernière a pour mission de retrouver et d'emprisonner un certain Vostrange. Seulement voilà ! Pandora ayant tellement été habituée à vivre seule et à travailler seule, elle n'accepte l'aide de personne, et même pas celle de la GLA. Mais bon, la GLA eux aussi s'en foutent, hein ? Donc, que Pandora le veuille ou non, elle serait aidée par eux. Tu te rappelles de la boite ? C'est bien. Pandora va tout faire, malheureusement tout faire pour la retrouver. Des vols d'informations dans des lieux top secrets, des fuites, etc. Toutes ces mauvaises actions vont l'amener à son deuxième conseil, devant le Conseil. Et le Conseil va pas vouloir lui rendre sa boite. Quelle raison me diras-tu ? Toi simple, pour une raison de 49.3 dans ta gueule ! Ainsi, afin de retrouver son précieux objet, Pandora va aller retrouver son très ancien ami, Phantom Strange. Et lui, il est pas très très chaud pour l'aider. C'est étonnant ! Peut-être parce que Pandora a quand même tenté de le tuer. Je sais pas, c'est peut-être un truc un peu comme ça. Tu vois, un truc qui craint du... Devant l'évident refus de Phantom Strange, Pandora menace de révéler sa véritable identité au monde entier. Donc là, Phantom Strange commence à craindre. Donc il accompagne, finalement, Pandora, afin de retrouver sa boite. Ensemble, ils vont aller un petit peu partout sur Terre et aussi un petit peu partout dans l'espace, jusqu'à une planète extrêmement éloignée de notre système solaire. Et là, qui c'est qui retrouve notre bon vieux John Constantine, l'homme le plus classe de tous les temps. Et John Constantine leur annonce finalement qu'une guerre est prévue entre les trois êtres de la Création. Voilà, tu viens de prendre des années-lumière de décalageur dans ta gueule, et t'as un mec qui te dit, « Hé ! Il y a une guerre entre les trois êtres de la Création ! » « Tu viens ? Ouais ? Tu viens ? Allez, viens ! » Et voilà, pour la biographie de Pandora. Alors, pour ses pouvoirs, c'est du basique, mais ça marche toujours. Elle est immortelle, c'est quand même assez pratique. Elle maîtrise les arts martiaux, c'est sympa aussi. Elle peut être invisible et elle gère également la magie des sorciers des temps anciens. C'est pas mal, hein ? Et encore, j'ai pas tout mis parce qu'elle a une liste assez sympa, mysticisme et compagnie. Pour revenir au mythe, il existe une vraie ressemblance entre Pandore et Pandora. La boîte, la malédiction, la solitude. Comme quoi les créateurs de comics ne se limitent pas à des extraterrestres venus de mondes extérieurs et à des gros bras. Voilà, cette vidéo est de la présentation, mais j'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que le nouveau format vous a plu. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, liker, partager et commenter avec grand plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...